La vie de la jeune Jody Arias va s'écrouler quand elle avait 14 ans. Ses parents trouvent dans le jardin un pot de fleurs un peu particulier. Dedans pousse une plante qu'ils vont identifier comme étant de l'herbe. Sur ce, ils appellent la police locale qui va envoyer un shérif faire la grosse voix à la petite. Le pot de fleurs est brisé et sans briser avec lui la confiance et l'harmonie qui régnaient dans ce domicile. Les parents deviennent de plus en plus parano, multiplient les descentes et les fouillent dans les chambres de la petite. De sorte que dès qu'elle fête son 18e anniversaire, elle va déguerpir comme la loi lui permet. Elle quittera le domicile familial. Elle va arrêter le lycée et elle va se retrouver avec un jeune de 18 ans qu'elle a connu au lycée effectivement. Et ce jeune n'a pas du tout de plan professionnel. C'est un bras cassé qui traîne avec des filles pendant qu'elle fait des ménages et puis de services dans les restaurants. Au bout d'un moment, elle a ras-le-bol de lui. Elle termine la relation et elle se retrouve presque immédiatement avec un autre homme, le colocataire qui partageait l'appartement avec eux. Elle sort avec ce colocataire qui va lui présenter un hôtelier. Cet hôtelier va lui donner du travail et il va la recruter. Elle fera également du service au resto de l'hôtel et elle fera les ménages. Et elle finira même à un moment donné par laisser tomber son deuxième mec pour sortir avec le manager de l'hôtel. Avec le manager de l'hôtel, la relation semble un peu plus sérieuse. Elle l'emménage avec lui. Il a deux fois son âge. Il est aux prises avec un divorce interminable. Et il est criblé de dette. Néanmoins, elle travaille et elle essaye de construire un domicile digne de ce nom. Assez rapidement, l'homme va disparaître. Il va partir et va disparaître également la voiture qui a été prise par les créanciers qui menacent de s'en prendre à la maison. Nous sommes à la période 2007-2008 et des millions d'Américains vivent le cauchemar américain, la crise des subprimes. Ils sont sur le point de perdre leur domicile, perdre leur véhicule, perdre leur compte en banque. Les banques d'ailleurs sont en train de collapser les unes après les autres, entraînant les Etats-Unis mais aussi le monde dans une crise sans précédent. Je vous dis, Arias, seule dans cette maison plus grande qu'elle, commence à éplucher les journaux à regarder sur internet à la recherche de sources d'inspiration. C'est là qu'elle va tomber sur un séminaire, un séminaire de motivation. Retournez votre vie, reprenez le contrôle de vos finances, devenez riche. Et ce séminaire se passe à Las Vegas, au Nevada. Elle décide de s'y rendre. C'est au MGM Grand. Et là, il est animé par un homme qui a environ la trentaine qui s'appelle Travis Alexander. Travis Alexander, très rapidement, va s'éprendre de la jeune femme. Ça semble réciproque. Et d'ailleurs, cet homme, si on regarde, c'est le seul qui ne s'y situe pas dans une chaîne de succession quasi naturelle de proche en proche. Parce que Jody Arias fait partie des fois de ces femmes. Il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Il fait partie de ces femmes qui n'ont pas envie de rester seules. Chaque fois qu'une relation collapse, elle va sauter au prochain mec disponible. Juste pour avoir quelqu'un. Cet homme lui explique qu'il est mormon et que pour la régularité, il faut qu'elle se convertisse. Il va l'emmener au temple où elle sera illico presto baptisée. Et sur ce, il l'emmène dans une chambre d'hôtel. La relation, très tumultueuse par ailleurs, va durer cinq mois. Au bout de ces cinq mois, il va se séparer d'elle. Non pas que la passion n'est plus au rendez-vous, mais au fond, il a la trentaine. À son âge, on est presque grand-père dans cette région du monde. Les gens se marient à 16, 17, 18 ans et font tout de suite des enfants. Il en font beaucoup. Lui, il a la trentaine. Il est toujours là. Il est avec cette femme qui ne sera vraisemblablement jamais acceptée par ses parents. Donc, il décide de se séparer d'elle. Une séparation très particulière. Vous allez voir. Dès qu'il se sépare, il commence à se plaindre de campagnes de harcèlement. Les pneus de sa voiture sont dégonflés. Il reçoit du courrier anonyme. Son compte Facebook est piraté. Et puis, même les femmes qui s'approchent de lui commencent à recevoir des messages par e-mail extrêmement insultants. Certaines des prétendantes décident même de prendre leurs jambes à leur cou parce qu'on est dans une région très conservatrice. Mais en Arizona, on est dans une zone très conservatrice. Et les femmes ne veulent pas de scandale. Donc, dès qu'elles reçoivent ces gens d'e-mail, pour la plupart, elles décident de s'éloigner. Tout le monde, bien sûr, pense à Jody Arias. Le harcèlement va escalader jusqu'à un jour où M. Alexander ouvre les yeux dans la nuit. Il est avec une fille, une conquête. Il dormait. Il ouvre les yeux et puis il voit une sorte d'ombre debout devant le lit. Et c'est Jody Arias. Elle a réussi à s'infiltrer par une châtière. Et elle est là, les observant. Dormi. Il l'a congédie. Il l'a mis dehors, Manu Militari. Et c'est peut-être là qu'il a signé son arrêt de mort. Elle revient chez ses grands-parents en Californie. Et elle décide de partir en mission pour le tuer. Ce qu'elle va faire, c'est, pour éviter d'utiliser l'avion ou le train ou autres moyens de transport qui laissent des traces, elle décide de louer une voiture. Elle va vers une petite agence. Elle loue une voiture en kilométrage illimité. Elle va dans un supermarché. Elle achète des juricanes qu'elle va remplir d'essence. Par la suite, elle prend la route. Dès qu'elle s'approche de la frontière de l'Arizona, elle coupe son téléphone. Et puis, elle arrive à Mesa au bout de 17 heures de route. Elle arrive chez Travis Alexander et elle partira en les laissant mort. Je vous raconterai les détails tout à l'heure. Sur le chemin du retour, elle va faire très gaffe. Elle va s'arrêter très peu. Les juricanes lui permettent effectivement, une fois qu'il s'en remplit, lui permettent de conduire pendant pas mal de temps. Chaque fois que le réservoir est sur le point de se vider, elle s'arrête, remplit et continue. Mais quand même, une fois, elle est obligée de s'arrêter à une station d'essence. Elle s'arrête, elle achète un café, remplit ses juricanes et repart. Cinq minutes plus tard, elle est suivie par un véhicule de police. Pourtant, elle faisait très attention. Elle ne commettait pas d'excès de vitesse. Elle conduisait droit pour justement ne pas attirer sur elle ce genre d'attention. Pourtant, le patrouilleur de la police la collait de plus en plus près. À un moment donné, elle regarde dans le rétroviseur et il venait d'activer son gyrophare. Elle est obligée de s'arrêter. Il y a un jeune flic très courtois qui s'approche. « Madame, voilà, permis de conduire, il regarde, il tapote sur son ordinateur. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ? » Il lui demande de descendre. La plaque d'immatriculation, elle est placée à l'envers. Soudainement, on se rappelle que lorsqu'elle était dans la station d'essence en train de commander son café, elle avait vu des jeunes qui étaient en train de s'amuser, des gamins qui couraient un petit peu en rigolant dans la station-service. En fait, ils se sont amusés à retirer la plaque minéralogique de son panier. Les voitures de location parfois ont des plaques qui sont amovibles, qui peuvent aller d'un véhicule à l'autre. Ils ont retiré la plaque minéralogique, ils l'ont retournée et replacée dans le panier. De sorte que c'est pour cet exemple que le flic l'avait arrêtée. Alors il l'a aidée à remettre la plaque à l'endroit. Il lui a dit « pas de procès verbal pour aujourd'hui » mais malgré tout, l'information était rentrée dans l'ordinateur. Elle continue et elle rentre chez elle. Les amis de M. Travis Alexander commencent à s'inquiéter pour lui. Depuis le 4 juin 2008, il ne donnait plus signe de vie. Il ne répondait plus aux e-mails, il ne répondait pas au téléphone, il n'allait pas au travail. Il travaillait comme agent d'assurance. Quelques jours plus tard, au bout de 5 jours, il décide de débarquer chez lui. Ils organisent une expédition. Ils tournent autour de la maison, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Il y en avait un qui se rappelait d'un code pour ouvrir le garage. Il rentre le code, le garage s'ouvre, le groupe arrive dans la maison. Celle qui ouvre la marche est une certaine Mimi Hall. Mimi Hall était la nouvelle conquête de Travis Alexander. Contrairement à Jodi Arias, il était avec elle tout égard. Il était avec elle dans le tout bien, tout honneur. Quand il rencontrait Mimi Hall, c'était pour jouer à la guitare sur un divan, épaule contre épaule, en lisant des cantiques, en lisant de la Bible, en faisant des prières ensemble. D'ailleurs, à tel point qu'il voulait même l'emmener au Mexique, il avait même proposé d'acheter un troisième billet d'avion si elle voulait être accompagnée par sa maman ou tout autre chaperon qui veillerait à ce que le voyage se passe tout bien, tout honneur. Quand on compare à la relation avec Jodi Arias, on est dans une autre dimension. Jodi Arias, il l'habillait en soubrette, il l'habillait en écolière, il l'habillait même avec des slips d'enfants. Et quand il y avait des chats avec elle ou des discussions, il l'a traité de tous les noms. Donc, c'est plus du tout le même Travis Alexander avec l'une et avec l'autre. Il y a la pure qu'on réserve pour le mariage, et il y a la traînée pour reprendre ses propres termes. En tout cas, c'est Mimi Hal, qui ressemble d'ailleurs à à peu près le même style que Jodi Arias, qui ouvre la marche, elle arrive dans la chambre, et là, elle va émettre un hurlement. Il y a des taches de sang partout, l'odeur est absolument épouvantable, et M. Alexander ogit au fond d'une salle de bain, il est recroquevillé sur lui-même, il a été tué. La police scientifique arrive, on fait une autopsie, on découvre que le gars a été tué par pas moins de 27 coups de couteau de cuisine. Le couteau de cuisine a disparu, il n'est pas là, et il a été finalement achevé avec une balle de calibre 25 à la tête. Alors, bien sûr, tous les amis de M. Travis Alexander vont évoquer cette histoire avec cette femme, Jodi Arias, qui le harcelait. Néanmoins, elle vit très loin, elle vit au nord de la Californie, on est à plus de 1000 km de là, on est à 1700 km de là, et quelque part, on ne voit pas, on ne l'a pas vue dans la région, donc on n'est pas sûr que ce soit elle, mais on pense à elle automatiquement. Quelques jours plus tard, Jodi Arias prend le téléphone et appelle la police de Phoenix en Arizona. Elle veut parler à l'inspecteur qui s'occupe du dossier Alexander Travis. Alors, l'inspecteur refuse initialement de prendre son appel, on lui dit, bon, il n'est pas là, il est occupé, il vous rappellera plus tard. Il la rappellera effectivement plus tard. Et là, elle va se comporter un petit peu comme ses suspects des séries de Columbo. Ça signifie, elle est là, elle est aimable, elle veut aider, elle veut collaborer avec la police, elle a entendu des choses, elle a lu des choses dans les médias, et elle veut aider la police. Mademoiselle Jodi Arias est une manipulatrice compulsive. Et elle voulait manipuler jusqu'à l'enquête, elle voulait manipuler jusqu'à la justice, jusqu'à la police. Sauf que là, elle est tombée sur un os. Parce qu'en réalité, pourquoi elle l'appelait la police ? Croyons les manipuler, alors qu'en réalité, elle-même était manipulée. Comme elle était en top de la liste des suspects, comme ils avaient déjà sa photo sur un mur, ils ont demandé à tout l'entourage de Travis Alexander de ne pas lui répondre, de ne pas répondre du tout à ses sollicitations, de ne pas retourner ses appels, de ne pas répondre aux emails. De sorte qu'ils l'ont laissée dans une situation où elle n'avait aucune information, rien ne transpirait, et elle a décidé de faire ce qu'on attendait d'elle, elle a décidé de téléphoner à la police. Voilà, ça c'était le premier point. La raison pour laquelle l'inspecteur qui était chargé de l'enquête n'a pas immédiatement pris son appel, c'est que la première fois quand elle a appelé, lui attendait de la ferrer, mais quand elle a appelé, le magnéto qui permettait d'enregistrer les conversations ne marchait pas. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris son appel tout de suite, il l'appelait plus tard. Donc en fait, c'est une femme qui se prend pour la manipulatrice en chef, mais elle était déjà bien bien manipulée. Ils vont en discuter pendant 40 minutes. Elle est aimable, elle veut aider, elle est choquée, elle dit que oui, ils ont eu une relation tumultueuse, mais ils allaient revenir ensemble et que voilà, ils continuaient leur relation et tout ça. Et ceci est trange avec le fait qu'on sait qu'il a déjà acheté 3 billets pour le Mexique pour aller avec sa nouvelle conquête et c'était très sérieux, il l'avait même présenté à sa famille. Quelques jours plus tard, elle se présente à Mesa en Arizona pour donner ses empreintes et son ADN. On salue son sens civique et là, la police est étonnée de voir quelque chose. Elle est venue en voiture. Ils se sont très surpris qu'elle a fait un trajet aussi lent en voiture et que ça semble naturel pour elle. Ils vont creuser par rapport au crime, ils vont creuser dans cette direction. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un peu plus tard, le flic qui fait l'enquête va se déplacer jusqu'en Californie pour lui parler. Quand il arrive, lui, la police locale sur place, il trouve qu'elle est sur le départ. Elle avait préparé un véhicule, elle avait rempli de carton, elle avait rempli d'affaires et elle avait mis dedans quelque chose d'étonnant, une grosse boîte de préservatifs. On n'a jamais su où elle allait. Il y avait même deux flingues qu'elle avait prises aussi. Est-ce qu'elle allait chez un autre amant ? On ne sait pas. En tout cas, ils vont la serrer et puis l'emmener au commissariat. Là, elle va s'entamer une sorte de bras de fer qui va durer deux jours. Elle est là, elle est heureuse, elle rigole avec les flics, elle flirte presque. Elle sait quelque part qu'il n'y a pas vraiment de preuves contre elle et on lui explique que voilà, M. Travis a été massacré dans sa salle de bain à coups de couteau. Là, elle est choquée, elle dit oui, voilà, je suis prête à aider mais je ne vois pas trop ce que je peux faire pour vous. Et là, le flic va décider de jouer une grosse carte. En fait, quand elle était partie chez M. Travis Alexander, ils ont couché ensemble parce que M. Travis Alexander était un petit peu dans une sorte de dualité. D'un côté, il était à genoux devant la pureté de Mimi Raul qui allait devenir la maman de ses enfants mais en même temps, sur le reste, il trouvait qu'elle n'avait pas mieux que Jody Arias. donc malgré ce qu'il disait à ses amis, elle me harcèle et tout, en réalité, ils sortaient avec elle dans le cachette. Donc, elle est arrivée chez lui et ils ont effectivement couché ensemble et puis, ils ont immortalisé la chose avec un appareil photo. Un appareil photo soignant a été retrouvé sur la scène du crime. Alors, Jody Arias, avant de partir, elle a été maligne. Elle a pris tous les draps et tout ça, les a jetés dans une machine à laver. Elle a versé une bouteille d'eau de Javel avec. En plus, elle a pris l'appareil photo. Elle a effacé les photos et a pris l'appareil et elle a jeté à l'intérieur de la machine à laver et elle a lancé un cycle avant de partir. Néanmoins, ces appareils photo comportent des cartes mémoires. Ces cartes mémoires, quand elles sont mouillées dans un cycle de machine à laver ou autre, eh bien, elles ne sont pas vraiment endommagées. Elles sont peut-être endommagées sur le plan du consommateur. Si le consommateur les prend et elles sont pleines d'eau, il les met dans un lecteur ou autre, elles vont peut-être ne pas être lues ou donner des erreurs ou autre. Mais sur le plan d'un laboratoire de police scientifique, ce n'est pas un souci. Ils l'ouvrent, ils sachent l'intérieur, ils connectent, ils peuvent même demander l'aide du fabricant de la carte si nécessaire et ils arrivent à extraire les données. Deuxièmement, l'effacement des données d'un appareil photo ne va pas physiquement les effacer. Il va juste les enlever. Il va juste les enlever de la table principale de fichiers donc on ne les voit plus, mais en fait elles sont toujours là. Et puis elles peuvent être réécrites. D'ailleurs, toutes les photos récupérées de l'appareil, eh bien, le laboratoire montre qu'elles sont dans des slots non allouées, elles étaient dans des endroits de mémoire non alloués. Il va lui dire, le flic, durant l'interrogatoire, quand il voit que vraiment elle ne veut pas lâcher, il va lui dire, bon, et si maintenant je vous disais que vous étiez avec lui le jour où il est mort, vous en pensez quoi ? Elle dit, non, ce n'est pas possible, je n'y étais pas. Il lui dit, on a trouvé un appareil photo et on a réussi à extraire les photos qu'il y avait dedans. Il dit, non, même si vous aviez des photos, elles étaient prises un autre jour. Il lui dit, non, on a la date et l'heure sur les photos. Et en fait, chose extraordinaire, c'est qu'on en a tous à la maison de ces appareils et généralement, la date est toujours incorrecte, ils indiquent toujours 1970 ou autre, alors que cet appareil a été correctement réglé avec la date et l'heure. Et celles-ci font partie des données méta des photos qui ont été retrouvées. Elle ne peut plus se dérober. À ce moment-là, elle pense qu'il bluffe. Elle vient lui dire, c'était un autre jour, je ne crois pas que vous aviez des photos. Parce qu'elle sait qu'elle a détruit l'appareil photo, donc elle n'arrive pas à imaginer qu'ils ont pu extraire quoi que ce soit. Alors le flic commence à décrire les photos. Il lui dit, vous étiez sur le lit, vous aviez vos cheveux qui étaient tressés de chaque côté, vous voulez que je vous montre les photos ? Et là, elle met les mains sur le visage et dit, non, ne me montrez pas, ne me montrez pas ces photos. Il tient le dossier devant elle et il voit que cette femme est en train de s'écrouler. Alors elle va avouer que oui, finalement, elle était là. Elle était là. mais que ce n'est pas elle qui la tue, que c'est des gens qui sont venus à l'air patibulaire, ils l'ont assommé elle et puis ils l'ont tué lui, ils avaient des problèmes d'argent avec lui. Le flic lui dit, je ne vous crois pas, s'ils le tuent, ils vous tuent aussi. Ils n'ont pas de raison de vous laisser. Elle dit, non, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans leur tête, ils m'ont laissé, ils ne m'ont rien fait. Elle se retrouve extradée vers l'Arizona et puis il va s'engager une enquête extrêmement longue qui va durer à peu près deux ans. Deux ans plus tard, c'est le procès. Jodi Arias avait décidé au départ de jouer non coupable avant de changer parce qu'elle n'avait pas de carte. Les gens, face à elle, le ministère public avait un dossier extrêmement lourd donc elle ne pouvait plus vraiment se dérouber. Elle a fini par changer sa défense en plaidant coupable. Elle voulait dire que bon, que Travis était un monstre, qu'il a maltraité et qu'un jour elle a décidé de le tuer pour se défendre. Il était sous la douche parce que ce qu'on va trouver dans l'appareil photo, on va trouver une dernière photo où elle le prend sous la douche. C'est une photo qui avait fait le tour des Etats-Unis à l'époque où on le voit lui avec un regard interrogateur, la regarder alors qu'elle s'approche de lui. En fait, elle s'approche de lui, elle n'est pas habillée, elle porte cette caméra dans une main et elle porte un couteau de cuisine dans l'autre. Elle le prend en photo et juste après cela, elle va tomber dessus et elle va l'attaquer. Elle va le tuer et pendant qu'elle le tape avec son couteau, plusieurs autres clichés vont partir. Ils ne sont pas cadrés mais c'est des clichés qui montrent des morceaux de la scène du crime et on réalise qu'elle l'a tué. Donc elle ne peut pas vraiment se dérober. Le procès est un procès-fleuve qui sera suivi par toutes les chaînes américaines. Il sera diffusé en direct sauf pour des passages extrêmement scabreux où on a droit à toute la sexualité du couple dans ses moindres détails avec des images énormes affichées sur les écrans de retour du tribunal et des médias. même par moment le juge va dire aux gens écoutez on va vous montrer des images je ne veux aucune réaction dans le public. Si vous pensez que vous allez réagir je vous demande de sortir maintenant. Et ils vont diffuser des images et pendant 18 jours elle va parler. On passe des enregistrements audio, on passe des chats qui ont été récupérés sur Gmail et autres et au final elle a été déclarée coupable de meurtre au premier degré. Par la suite on n'a pas de verdict encore on n'a pas de sentence on a juste un verdict de culpabilité. Un peu plus tard le même jury va se réunir pour décider est-ce qu'il y a eu des circonstances aggravantes. Le jury revient avec un verdict unanime oui il y a eu des circonstances aggravantes. Là on est sur un cheminement pour la peine de mort. Pour la peine capitale. La troisième question c'est est-ce que Jody Arias mérite la peine capitale ? Le jury délibère pendant un long moment puis après il revient on n'a pas réussi à atteindre on n'a pas réussi à atteindre un verdict. Un peu plus tard on va revenir quelques semaines plus tard on va réunir le même jury et ils vont discuter encore pendant des jours. Et à partir de là ils vont revenir ils vont donner leur verdict à un huissier qui va venir le lire devant le tribunal. Sur les douze jurys il y en a onze qui ont déclaré que Jody Arias mérite la peine de mort. Il y en a un qui est probablement pour des raisons de principe il y a plein de gens qui sont même s'ils sont pour la peine de mort ils sont contre la peine de mort pour une femelle. Il y en a un qui a dit non brisant le consensus. Comme il n'y a pas d'unanimité on ne peut plus avoir la peine de mort sur la table. Le juge a la discrétion après de faire ce qu'il veut mais le juge n'a pas la discrétion sur la peine de mort. Il ne peut plus l'appliquer. Il faut avoir douze jurys tous d'accord pour l'appliquer. Le juge va décider de condamner Jody Arias à la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération sur parole. C'est terminé pour elle. Elle est en prison et elle sait qu'elle va mourir en prison. Aux Etats-Unis ce genre de peine sont délivrés pour les crimes les plus abominables c'est juste avant la peine de mort ou bien dans les Etats où il n'y a pas la peine de mort et généralement pour des perpétuités incompressibles et sans libération sur parole le détenu a la certitude qu'il va mourir en prison. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se voit dans un autre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.